Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons parler de la gestion optimisée des cellules dans un UI TableView Contrôleur. Dans une TableList, vous pouvez avoir l'habitude de faire ce genre de gestes. Et le problème, bien évidemment, qui est assez compliqué, c'est que vous sentez bien que ça va provoquer pas mal d'allocations, désallocations, et qu'il faut que ça soit fluide. Alors bien évidemment, ici, vous avez l'impression que ça n'est pas fluide, c'est simplement un effet de l'affichage distant par AirPlay, mais sur mon terminal, c'est extrêmement fluide. Et donc, pour cela, il existe une mécanique dédiée dont le principe est de réutiliser les objets, ici en fait les cellules, autant que faire se peut. Et nous allons regarder dans cette séquence comment fonctionne ce mécanisme. L'idée, c'est de réutiliser les cellules, et en fait, on va du coup avoir une gestion fine de la mémoire. En gros, vous savez que les cellules qui sont affichées, elles existent, et par conséquent, elles sont allouées. Mais, lorsque une cellule sort de la zone d'affichage, eh bien, potentiellement, elle est susceptible de recevoir le message release. Donc, elle peut disparaître à tout moment. Et quand une cellule rentre dans la table, eh bien, l'idée, c'est plutôt que de faire une allocation, comme on a des cellules qui sont a priori à désallouer, eh bien, on va essayer de piocher dans les cellules qui sont sorties, mais qui n'ont pas encore été réalisées. Et donc, l'idée, c'est qu'on va, de préférence, utiliser des cellules déjà allouées, mais non affichées. Et alors, ça, c'est très important parce que, du coup, on va éviter des séquences d'allocations-désallocations qui sont, finalement, relativement coûteuses en termes de temps de calcul, en termes d'utilisation mémoire, et qui vont ramener indépendamment de consommés d'énergie, mais qui vont amener des traitements supplémentaires qui peuvent engendrer ce qu'on appellerait des lags. Et donc, ces McKessley, ils ont été mis en œuvre extrêmement tôt, une époque où, en particulier, on n'avait pas du tout les mêmes puissances de calcul dont on dispose maintenant dans les termes immobiles, et c'est resté en place, ça fonctionne toujours très, très bien, parce qu'à chaque fois qu'on peut gagner du CPU et de la mémoire sur un geste simple, eh bien, on le fait. Comment ça fonctionne ? Ben voilà, vous avez ici l'espace réservé pour lequel les cellules qui sont affichées seront toujours visibles, et donc jamais désallouées, que ce soit avec ou sans ARC, automatic reference counting, ça marche exactement de la même manière, et en fait, même si ARC désactivé, les cellules que l'on crée, il faut juste faire attention dans quel état on les rend au système, eh bien, on ne les maîtrise pas du tout. Donc là, je fais un geste de déplacement, donc j'ai cette cellule ici qui est sortie de la zone visible, et par conséquent, elle peut recevoir un release à tout moment, elle peut être en fait désallouée, d'une manière ou d'une autre, et en parallèle, lorsque j'ai fait ce geste-là, vous avez une nouvelle cellule qui arrive, et bien évidemment, ce que je vais du coup faire, c'est que je vais aller récupérer cette cellule qui sort, pour finalement ne pas faire, comme je vous l'ai dit, cette désallocation-réallocation. Et du coup, vous ne vous doutez pas que la cellule qui rentre ici, c'est une qui vient de sortir là, peut-être pas forcément exactement celle qui vient de sortir, mais c'en est une qui vient de sortir il y a vraiment très très peu de temps. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des cellules de type différent, et donc on peut avoir envie de typer les cellules. On va imaginer ici que j'ai des cellules de type A et des cellules de type B, et ces cellules de type A et de type B, elles peuvent être particularisées de manière différente, je peux donc avoir des images ou pas d'image, enfin bref, la structure peut être différente. Et là, on peut avoir envie, pas de recycler des A pour des B et vice-versa, mais de recycler des A entre elles et des B entre elles, parce que c'est plus simple. Donc du coup, ici vous voyez, lorsque je pousse, je fais sortir une cellule de type B, ici, donc cette cellule de type B, bien évidemment, peut recevoir release à tout moment, et je fais rentrer une cellule de type A. Donc du coup, la question est, est-ce que je peux récupérer dans les cellules qui viennent de sortir une cellule de type A ? Et là, la réponse est non, je n'ai pas de cellule de type A, j'ai que des cellules de type B. Donc ce n'est pas grave, à ce moment-là, on va faire l'allocation, puisqu'on n'avait plus assez de cellules de type A, mais si je continue à faire le geste, là, je fais sortir une cellule de type A, qui va, elle aussi, potentiellement être désallouée, mais je fais ici rentrer une cellule de type B. Et là, au moment où j'interroge le système, je réalise que, en effet, j'ai une cellule de type B, et que, par conséquent, je peux l'utiliser et faire rentrer, non pas une nouvelle allocation d'une nouvelle cellule de type B, mais simplement celle qui venait de sortir ici. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple, et en fait, il y a du coup une séquence de code de type que vous utilisez, je vais vous la donner ici en objectif C, ici en Swift. La première chose que vous faites, c'est que vous faites, quand vous recherchez une nouvelle cellule, vous devez interroger ce mécanisme, DQ Reusable Cell With Identifier, et vous donnez ici un identificateur, c'est une NSString en objectif C et une String en Swift. L'idée, c'est tout simplement de nommer, vous mettez ce que vous voulez dans cette identifiant, ça peut être le résultat d'une fonction qui calcule en fonction des coordonnées, tout ce que vous voulez. Et en fait, que va-t-il se passer ? Soit il existe une cellule réutilisable, auquel cas celle va valoir quelque chose de différent de nil, ça va être une référence vers une cellule licite, et dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire, vous passez directement à l'étape après, soit celle vaut nil, et dans ce cas-là, il n'y a pas de réserve de cellules du type que vous voulez qui est disponible, et dans ce cas-là, vous faites une allocation, donc là ici en objectif C, et là ici en suite. Donc le code est exactement le même, a effectivement des aspects syntaxiques près. Et bien voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, et c'est à ce prix que vous arrivez effectivement à avoir un mécanisme extrêmement fluide, lorsque vous faites défiler des listes énormes, d'albums, d'adresse, etc., etc., En tant que développeur, vous devez toujours programmer les accès aux cellules de cette manière. Ça a prouvé son efficacité, les effets sont évidemment en plus pris en charge par l'environnement, donc il n'y a pas de problème, et je pense que si vous ne le faites pas, vous avez une grande chance de ne pas passer les tests qui font que votre application sera publiée sur l'App Store. Et d'ailleurs, c'est tellement une exigence que la portion de code est même fournie par défaut lorsque vous construisez une classe qui hérite de UI TableViewController dans Xcode. Vous avez tous ces trucs-là qui sont quasiment pré-remplis, vous avez juste à les adapter. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Sous-titrage ST' 501